Avec les élus du Front de Gauche, les élus communistes et d'ensemble, nous allons porter la colère et porter les propositions que nous avons formulées dans cette campagne pour une région solidaire de ses territoires, pour une région qui place l'emploi, la formation au cœur de son projet, pour une région qui n'oublie personne et notamment en termes d'égalité des territoires, qui mette cette question au cœur de ses priorités. Pendant les fêtes, vous avez revu un petit peu le film du premier et du second tour ? Évidemment, mais vous savez, j'aborde cette séance non pas en mauvais perdant, mais en élu combatif, déterminé, apporter la voix des Normands, surtout les sujets qui les préoccupent, la question de la préservation des services publics de proximité, les questions de santé qui sont cruciales en Normandie, et puis l'emploi. Moi, je vais penser aborder la question des sidèles, de la chapelle d'Arbelay, des transports, la gratuité des ponts de Normandie et de Tancarville, par exemple, pour ne citer que ça. Les négociations, c'est du passé maintenant, vos relations avec les socialistes ? Écoutez, notre groupe va vivre dans la liberté de son expression et dans la convergence des points de vue dès que l'intérêt régional sera en jeu. Merci.